Aux poètes, aux pasteurs des humaines pensées, Qui leur montrent du doigt les haltes avancées, Qui, suivant de l'amour le flambeau toujours sûr, C'est, loin du sable arrédé, du marais impur, A tes flûtes entraînant les jeunes rêveries, Les attirées aux fleurs des divines prairies. Toi, dont le pan saigne aux tropes alliées, Tu s'élèves de bercailles le chemin oublié. Toi, dont la voix s'élève entre les voies charnelles, Chastes et de silico des lyres éternels. Toi, qui portes dans l'or de ton cœur filial Un rayon toujours chaud du soleil idéal, Gardien du feu pur, Non, tu n'as pas à craindre Qu'un souffle épais des sens ne vienne à nous l'éteindre. Tu le sais mieux que nous, Un dieu nous tend la main. Chaque siècle vers lui pousse le genre humain. Donc, malgré cette nuit qu'il obscurcit encore, De l'âge industrieux s'est lui aussi l'aurore. Dis-nous, lente et impure, par Hercule étouffée, Chante le dieu du jour dont l'arc a triomphé. Où un piton expirant dans sa fange se tordre, Et des siècles meilleurs naître le nouvel ordre. Du haut des monts sacrés, Dominant nos combats, Montre-nous cette terre où tu n'entreras pas. Fais-nous voir, Embrassant l'un et l'autre hémisphère, Du chant donné par Dieu ce que l'homme a su faire. C'était peu de dompter les taureaux écumants, Il a mis sous le joug même les éléments. Comme un dieu, désormais, Il crée à son image, Et des êtres nouveaux viennent lui rendre hommage. Un peuple industrieux façonné de sa main, Et pleureux de labeur la franchira demain. La terre, cultivée avec art et prudence, De moissons et de fruits se couvrent en abondance, Dans les vastes cités qui n'ont plus de rempart, La joyeuse concorde en fait de juste part, Comme entre ses enfants la mère de famille. Car d'un sourire égale la loi pour chacun brille, Et l'amour, plus divin, Fait dans un but commun, Que chacun vit pour tous, Comme tous pour chacun. Le temps renversait les jalouses frontières, Qui séparaient les cours des nations altières. Les ennemis lointains, réunis et charmés, En se voyant de près bientôt se sont aimés, Et foulant tous aux pieds leurs idoles contraires, Les fils du même dieu se sont connus pour frères. Délivré de la glaive et des plus durs besoins, Aux champs intérieurs l'homme apporte ses soins, Plus humble à sa part du pain de la science, Le soleil plus serein lui dans sa conscience, Ton esprit s'initia de noble plaisir, Et bénit l'art divin qui lui fit ses loisirs. Et bénit l'art divin qui lui fit ses loisirs.